bonjour à toutes et soyez les bienvenus dans notre boutique captain pour le plein été alors plein de nouveautés j'ai envie même de vous dire plein de pépites pour vous et on va découvrir deux beaux thèmes très estivaux des matières légères un premier thème qui va nous emmener vers plutôt des contrées africaines avec des motifs qui sont graphiques vous allez voir très très chic on n'est pas du tout dans l'esprit du wax mais plutôt sur des motifs assez anguleux avec du noir du terracotta et de l'écru donc une gamme coloris hyper chic et puis on va ensuite faire un grand bond de l'autre côté de l'atlantique cette fois ci direction le mexique avec les belles plages de touloumme en cadre de fond du palmier voilà en tous les cas je vous l'avais promis des vacances alors on va démarrer avec vraiment une de mes pièces préférées c'est le genre de robe quand on l'enfile je vous la montre tout de suite voilà une robe vous avez vu l'ampleur du tissu donc quand on l'enfile et bien tout de suite je peux vous le dire on se sent belle on se sent présente on se sent regardé donc on a une très belle étoffe de la viscose extrêmement douce avec ce très beau mouvement l'imprimé graphique dont je vous parlais de jolies finitions avec un esprit bijoux travaillé sur les bretelles devant mais également le dos voilà donc sa première mon premier coup de coeur vraiment à surveiller peut-être je l'aime tellement peut-être qu'il y aura des petites surprises dans la foulée et en termes de morphos vous en doutez c'est pour tout le monde parce qu'on va avoir une jolie poitrine dessinée puis ensuite voyez voilà j'ai envie de dire c'est le volume de la robe qui fait le qui fait le jeu en revanche vous allez me dire on peut parfois avoir besoin de cacher les épaules ou les bras et nous avons tout de suite la pièce qu'il vous faut on vous a travaillé concocté un pull sur une maille ruban donc c'est une maille vraiment de plein été qui ne tient pas chaud et ça c'est vraiment volontaire et vous le voyez donc avec ce beau travail de jeu donc on a vraiment un effet de jeu de peau vous pouvez tout à fait d'ailleurs faire le choix de le porter avec une encolure plus fermée et un dos ouvert ou au contraire encolure dégagée et dos plus fermé donc vous êtes sur une manche trois quarts et la bonne nouvelle c'est que vous avez aussi la version écrue donc vous choisissez sur votre robe comme vous avez du noir et de l'écru c'est vraiment à vous de choisir alors je vais garder l'écru dans la main pour faire une association vous le voyez moi je porte un pantalon de la collection je vais vous présenter un autre coloris et bien vous voyez que évidemment on peut le raccrocher et ce deuxième coloris et bien il est vraiment en mode terracotta et crème donc vraiment super joli pantalon on a comme vous le voyez un bassin qui est plutôt ajusté tenu la taille est marquée et ensuite vous êtes vraiment sur une jambe droite longue avec un motif qui est placé dans le bas de la jambe si toutefois vous avez besoin de raccourcir le pantalon puisqu'on l'a vous avez vu prévu long et bien je vous invite à découdre la dernière partie du pantalon couper le tissu sur la partie du haut et raccrocher votre bas de jambe pour garder cette très jolie finition donc là vous êtes sur un crêpe donc le crêpe vous le voyez c'est un une matière qui est assez fluide qui a un beau plombant mais qui a aussi une belle nervosité et donc ça c'est ce qui confère aussi à ce pantalon son côté un petit peu chic et cool en même temps voilà donc là le pantalon que je porte j'ai pris la taille 36 qui est ma taille donc vous voyez c'est un 36 voilà on n'est pas trop moulé dedans mais je prendrai pas la taille du dessous personnellement est très confortable vous avez le dos en taille élastiquée donc ça vient se plaquer donc vraiment très facile en termes de de mesures alors on va pouvoir également avec ce pantalon et bien proposer un t-shirt donc sur du 100% coton avec ce joli travail de bouclette toujours en mode graphique c'est ce qu'on vous disait donc de l'ethnique mais chic avec du noir et de la petite bouclette travaillée en écru et en orange donc on peut après le pull que nous venons de voir se faire cette association je vais garder mon t-shirt pour vous montrer une autre association possible avec la jupe alors on repose la jupe pareil vous êtes sur un crépon donc vraiment une matière super estivale et nous avons doublé la jupe donc au niveau de la longueur je le place devant moi donc aujourd'hui j'ai des talons je mesure 1m73 voilà j'ai une main entre le genou et la jupe on a des poches très sympa ça donne un bon petit look et puis la taille qui est élastiquée un peu haute avec le lien dans le même imprimé et des perles esprit bois et nacre donc vraiment une jolie petite fantaisie les pulls que nous avons vu marche également très bien avec la jupette si on veut quelque chose d'un petit peu plus tranquille et bien vous ne serez pas déçu puisque vous avez la même proposition de jupe cette fois ci sur un coloris carbone donc on est juste avant le noir on est encore dans la famille des gris mais donc en modèle uni avec pareil ce joli travail de perles sur le cordon bien sûr on peut garder nos idées de pull le débardeur que je porte que vous allez retrouver dès mai le début mai en collection fonctionne également très bien avec ces deux jupettes ensuite de la viscose toujours avec une pièce à forte personnalité aussi puisque là on est sur un imprimé qui a été dessiné et mis en forme par bénédicte vraiment motif par motif alors vous avez le devant qui est bicolore avec un jeu d'ajout et échelle hop je vous montre les détails dans la verticalité et un macramé qui est placé sur la ligne d'épaule un beau colvé assez anguleux profond juste ce qu'il faut pour dégager de la peau au niveau de l'encolure et je vous montre maintenant le dos qui lui est plus coloré voilà et vous êtes là sur une viscose légère donc très aérienne et très douce on peut bien sûr se raccrocher à la jupe que nous venons de voir mais je vous remontre un produit que vous avez découvert dans les éditions limitées tutti frutti donc on retrouve la forme du jean juliette dans un beau coloris off-white donc c'est la coupe mom donc extrêmement confortable on est sur un slim mais un slim dont le bassin est légèrement arrondi ça c'est la coupe mom donc vraiment très confortable c'est une des coupes les plus féminines et voilà vous voyez en termes de coloration vraiment les deux crèmes se raccrochent parfaitement et pour clôturer la partie out of africa c'est son petit nom de scène je vous propose maintenant un autre coup de coeur vraiment une robe que j'adore on est sur de la robe chemise voilà on sur un fond noir mais il ya beaucoup d'écru et c'est vrai que dès qu'on on est de nouveau un petit peu allé le noir redevient très très beau à ce moment de l'été donc là un twill viscose donc très doux aérien également le devant déjà est super beau donc encore une fois je me tourne vers la caméra pour les détails je vais vous montrer la partie ici qui est sur la carrure devant regardez c'est ces jeux de macramé qui sont très artisanaux très beau donc des vraiment des beaux jeux de peau vous avez le boutonnage la ceinture qui est travaillé dans un motif proche mais pas le même avec une touche de couleur voilà sur la manche vous avez encore la journée échelle et maintenant je vais vous retourner le dos regardez c'est un une animation graphique qui est placée là aussi c'est ça a été travaillé à la mano par bénédicte et jeanne qui qui vraiment ont dessiné ce motif et j'adore donc le fait que ce soit placé donc dans sur toutes nos robes vous aurez cet arbre de vie dans le dos et quel que soit l'état qui sera placé de la même façon voilà donc une jolie robe qui peut vraiment se porter également sans la ceinture en petite forme toute droite ou ceinturée vous ferez le choix en fonction de vos morphologies de ceinturer le petit bassin si vous êtes sur une silhouette H ou V ou la taille voire les petites côtes si vous êtes en silhouette A ou O voilà ça c'est les petites astuces donc voilà pour notre première partie donc voyez je vous avais dit de l'écru du terracotta et du noir graphique chic super élégant maintenant on traverse donc l'atlantique direction mexique et là vous voyez qu'en termes d'animation coloris ça monte un petit peu en couleurs on a du rose on a du bleu jean on a des ocres et on a de l'écru alors la toute première pièce que je vais vous montrer pourrait d'ailleurs faire la transition entre les deux thèmes puisque vous êtes sur une robe longue sur un beau crépon toute la partie basse de la robe oui c'est ça je me trompe pas toute la partie basse de la robe est doublée pour bien sûr gérer la transparence puisque vous êtes sur de l'écru et vous avez ce très beau plastron qui est travaillé encore une fois de façon artisanale avec vraiment des points plus épais voyez autour de l'encolure plus fin sur la partie centrale et l'ajout de ses coquillages donc en termes d'entretien on retournera notre robe je vous conseille le petit filet pour la laver histoire que la garniture reste belle et sinon pour le reste enfin voilà c'est une matière de plein été facile on a placé la découpe ici sur les petites côtes encore une fois pour mettre en avant le décolleté la plus jolie le plus joli buste possible et surtout vous donner cette proportion de un tiers deux tiers qui rend élégante votre silhouette et comme vous êtes sur un volume voyez un petit peu généreux dans le dos on a appliqué une appliquer une ceinture des petites fronces pour venir plaquer et que ça vous fasse un petit buste avec un peu plus de volume par la suite voilà pour la robe alors ensuite une petite pièce toute mimi très artisanale là également donc cette fois ci vous le voyez on est sur un coloris un petit peu tabablon avec une bretelle en gros grains qui est légèrement métallisé mais vraiment c'est très subtil mais ça apporte une petite lumière et là vous allez pouvoir vous amuser soit parce que toute cette partie que vous voyez là est élastiquée donc on peut très bien travailler une épaule comme ceci puis une épaule descendue vous pouvez remonter les deux épaules ou descendre les deux épaules ça sera à vous de voir et sur la partie centrale ce joli print à l'emporte pièce et ce qui est vraiment joli vous allez avoir un zoom pour la matière c'est le travail de broderie qui est fait encore une fois sur des points artisanaux avec des fils épais donc on a du petit jean juliette parfait et puis l'été c'est l'été on montre on montre un peu plus nos gambettes on vous propose un short voilà travailler dans le bon bleu qu'il va bien en plein été avec la jolie poche cargo qu'on aime bien ça donne toujours tout de suite un petit peu de style et vous le voyez vous avez deux revers donc vous pouvez encore allonger votre short pour le traiter presque en bermuda voilà donc un joli set toujours avec une jambe un petit peu dégagé de la combi short voilà j'enlève la ceinture donc un imprimé qui est un peu saturé coloré vous verrez sur la peau ça rend très très bien vous avez la pâte ici qui est boutonnée donc vous pouvez gérer vous pouvez pardon gérer la profondeur de votre encolure colle chemise et pour la matière vous êtes sur un crépon donc vous le voyez je la bouge volontairement ça bouge très très bien la taille légèrement descendu élastiqué tout autour en bassin plat sur le devant plus élastiqué pour le confort et pour le passage sur l'arrière de nouveau des petites poches sur le côté ça c'est sympa vous voyez on est bien sur la partie short et perso j'adore la ceinture qui est raccrochée en couleurs mais qui en termes de motifs n'a rien à voir et plus graphique voilà et ça vous donne ce genre d'association comme ceci voilà pour notre combi short et on arrive maintenant sur le pantalon que je porte qui est dans ce thème donc je vous remontre il est là vous avez compris toujours la même matière c'est le second coloris de celui ci bien sûr je me resserre dans mon look de ce pull là également de celui ci ça marche super bien cette fois ci l'animation graphique en bas est un petit peu plus coloré et je vous montre un top que nous avons développé donc on est sur un mix imprimé et imprimé très différent mais vous allez voir que ça fonctionne également super bien voilà puisque vous avez les cru et les noirs qui qui lit et ensuite nous avons les terracotta hop je vais poser mon pantalon j'aurai les deux mains libres voilà le terracotta qui est travaillé en bande appliquée donc ça c'est vraiment de la super jolie confection c'est précis c'est délicat en couleurs ça contraste aussi avec les touches de rose et de vert donc c'est c'est ce petit twist là qui rend la pièce je trouve assez séduisante et chic et vous êtes sur une fine bretelle en emmanchure américaine voilà voilà il a aussi une matière légère et agréable à porter et on va terminer la partie mexicaine avec une robe qui envoie il n'y a pas d'autres mots déjà elle envoie en couleurs vous êtes sur une matière une forme que vous connaissez puisque on est sur la même matière et sur la même type de de caisse comme on dit dans notre jargon que la robe pucci du plan été dernier sauf que cette fois ci on vous la propose en version longue vous avez vu fendu de ce côté là et donc vous êtes sur un tencel donc vraiment quelque chose de très fluide c'est une belle viscose quand on marche même on a ce petit bruit un petit peu on a des sensations un peu de soie lavée sauf que ça s'entretient beaucoup plus facilement et puis là on a envoyé de la couleur on a envoyé des vagues de rose il ya des jaunes et puis on descend même dans les froids et puis bien sûr ce motif graphique palmiers qui est placé et le dos est différent vous retrouvez les vagues mais vous avez également un petit une petite typo idem on peut la porter vraiment en mode très cool mais chic vous allez quand vous allez la passer vous allez voir comment tombe cette matière on n'est pas du tout en mode robe de plage avec des jolies chaussures une pochette on est on peut même être en robe un peu habillé donc on peut la porter voilà sans la ceinturée où vous avez également un lien enfin une ceinture lien qui est proposé avec encore une fois pour marquer votre taille ou les petites hanches voilà donc ce que vous allez pouvoir trouver pour le plein été excusez moi j'ai la voix qui déraille un petit peu mais donc vraiment des belles pièces de la robe des touches de couleurs et puis bien sûr tout ça on va pouvoir les associer avec plein d'autres choses que vous avez déjà en collection je ne sais pas si je voulais dit mais typiquement ce pull là pour donner un aspect plus estival aussi à votre pantalon beige avec la braguette bouton noir ça fonctionne on a essayé super bien donc plein d'autres associations possibles et ce n'est pas fini puisque vous avez aussi une stories qui va se raccrocher à cette période de vente que on va vous faire découvrir dans un dans un film très rapidement et qui va vous proposer de la couleur en force et cette fois ci sur du lin coton voilà en tous les cas régalez vous avec tout ça je sais aussi qu'il ya plein de superbes looks à recomposer avec donc les collections de l'entrée de saison et avec la collection de printemps et puis je vous donne rendez vous du coup pour la story hippie chic donc pour du lin coton et du crochet à très bientôt les filles et puis voilà j'ai vraiment une fois j'ai reçu j'ai reçu